hello la team j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je viens avec une nouvelle recette cette fois ci on va faire la sauce d'arachide au sou c'est une recette très simple facile à faire ça a l'air difficile mais c'est très facile je vous promets donc pour commencer je vais vous présenter les ingrédients donc restez jusqu'à la fin pour voir comment j'ai obtenu ce résultat de malade alors on va commencer par découper nos sous et ensuite on va passer à la vapeur pendant 15 minutes voilà nos choux on met de côté et aussi le reste des ingrédients on aura besoin de la pâte d'arachide on aura besoin de viande moi j'ai ici là de la dinde vous pouvez prendre du poulet du beu ce que vous voulez on aura besoin des choux comme vous avez vu préalablement que j'ai découpé et fait cuire on aura également besoin de l'oignon de l'ail du du gingembre des tomates un peu de crevettes un piment et du poivre également on aura besoin de sel et un peu d'huile végétale que je n'ai pas montré donc ce sont nos ingrédients bien entendu si vous voulez ajouter d'autres choses faites à votre à vos envies on va commencer par saisonner un peu notre viande avec du sel dont on enlève les trucs là et on va venir malaxer si je peux dire comme ça question de faire bien pénétrer le sel et ensuite on va écraser tous nos petits condiments là c'est à dire à et gingembre poireaux oignons crevettes tomates on va mélanger tout et on va écraser bien entendu si vous voulez pouvez écraser également le piment on va également prendre notre pâte d'arachide et on va venir y ajouter un peu d'eau tiède question du délai notre pâte avant de verser dans la dans notre mamie quoi donc tout ça quand tout ça est prêt on va maintenant passer à la cuisson de notre repas pour commencer dans une casserole je viens ajouter de l'huile végétale j'en ai mis un peu trop mais si vous pouvez même ne pas en mettre c'est comme vous voulez dans des à l'intérieur je viens ajouter les morceaux de dinde et je vais laisser revenir en tournant de temps en temps juste pour que ça prenne un peu de la coloration vous allez voir le résultat que je voulais obtenir on sait plus ou moins ce résultat c'est que soit un peu coloré comme ça mais c'est pas obligatoire cette étape vous pouvez très bien vous en passer donc ensuite je vais venir prendre mes condiments que j'ai écrasé préalablement je vais verser dans ma marmite je vais tourner et ensuite je vais rajouter un peu d'eau pas trop et après ça dépend aussi du comment vous aimez votre sauce d'arachide avec du chou moi j'aime quand c'est un peu épais donc je ne mets pas trop d'eau comme vous voyez là ensuite je vais tourner et j'ajoute également du piment j'ajoute également du sel à convenance en tenant compte du fait qu'on en a ajouté dans le dans dans la viande quoi donc faire attention donc quand c'est quand j'ai déjà tourné je vais venir fermer ma casserole et laisser cuire une quinzaine de minutes quinze minutes après je vais venir verser ma pâte d'arachide que j'ai déjà délai avec un peu d'eau tiède en fait donc je vais sur ma pâte d'arachide et je vais tout simplement tourner aussi simple que ça plus simple que ça n'y a pas oui comme je disais je vais tourner et ensuite je vais rincer mon bol dans lequel il y avait la pâte et je vais rave de reverser cette eau là dans ma casserole comme je vous ai dit moi vraiment je vais à l'oeil ça dépend de la consistance que vous voulez obtenir si vous voulez que ce soit plus légère vous mettez plus d'eau sinon vous en mettez moi donc voilà le résultat vous voyez que c'est je n'ai pas mis d'eau c'est un peu lourd dont je vais ajouter un peu d'eau bien entendu en corrigeant l'assaisonnement donc voilà le résultat après avoir ajouté de l'eau ça me convient comme ça je vais fermer la casserole et je vais encore laisser cuit pendant quinze minutes à feu bas je vous recommande parce que les arrachides vont se brûler donc après quinze minutes voici le résultat qui a un peu trop d'huile je vous le concept c'est juste que j'ai rajouté de l'huile au début alors qu'il y en avait déjà pas mal dans la pâte d'arachide donc vous voyez je viens ajouter mais le chou que j'avais pré cuit préalablement je viens ajouter et voilà je tourne tout simplement est aussi simple que ça les amis on ne se casse pas la tête ça ne sait c'est assez rapide franchement parce que le chou est déjà cuit en lui même donc quand j'ai déjà fait cette étape je n'ai plus ça n'a plus qu'un je me touffais donc pendant ce temps je suis en train de bouillir mon plantain avec lequel je vais manger et voilà ma sauce qui est pratiquement prête maximum je vais la fermer disons sept à dix minutes maxi donc voilà le résultat les amis si c'est la première fois que tu es arrivé sur ma chaîne n'hésite surtout pas de t'abonner c'est tout fait mon signe en commentaire pour me dire que tu t'es abonné comme ça je te souhaite la bienvenue quoi et surtout like la vidéo si tu as aimé donc on passe au dressage voilà 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 le bijou cette recette et à refaire les amis faites la recette et vous m'en direz des nouvelles je serais très ravie de savoir que vous avez fait la recette et venez me notifier en commentaire s'il vous plaît partager la vidéo autour de vous à quelqu'un qui ça pourrait être utile et on se dit dans une prochaine vidéo ciao